Est-ce que vous auriez la gentillesse d'avancer dans la salle pour pas que nos conférenciers aient l'impression de parler devant une salle vide ? Ce serait très gentil pour eux. Merci. 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 Je vous propose de débuter ce colloque qui va être dense et intense. Alors moi j'ai la charge d'ouvrir ce colloque organisé par l'association Versailles-Québec et organisé notamment par sa présidente Michèle-Jean Lascar, aidé bien évidemment de toute l'équipe de l'association Versailles-Québec. Et ce qui me fait plaisir c'est de voir que ce matin il y avait des confrères qui étaient là aussi hier pour le colloque sur la peine de mort parce que cette rentrée finalement c'est les libertés fondamentales le thème. Que ce soit sur l'abolition de la peine de mort, que ce soit sur l'état d'urgence, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors vous allez voir que ce colloque qui avait déjà eu lieu à Québec, aujourd'hui donc c'est le juste retour chez nous à Versailles, va vous permettre d'entendre Mme Valérie Delarmina qui est vice-présidente au tribunal de grande instance de Versailles et qui va nous faire un état un petit peu du droit, suivi de Paul Couture que je remercie puisqu'il remplace au pied levé si j'ose dire notre confrère Tarek Koraitem qui est retenu malheureusement aux assises et qui avait fait la formation à Québec. Donc vous aurez la vision française avec toutes ses atteintes aux libertés en tout cas du point de vue des avocats. Et quand je faisais le lien avec la peine de mort d'hier, c'est parce que les récents sondages mélangent peine de mort, terrorisme, état d'urgence et on sait qu'aujourd'hui les derniers sondages indiquent que 52% de la population serait favorable au rétablissement de la peine de mort. Donc ça fait quand même un petit peu réfléchir et c'est pour ça que je trouve que les thèmes s'entrecroisent aujourd'hui de manière malheureusement dramatique. Je salue également Madame Linde Carie qui est la procureure fédérale, qui est celle qui à Québec fait les poursuites et donc qui nous expliquera un petit peu comment ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, quelles sont ses prérogatives, quels sont ses pouvoirs et quelles sont les atteintes aux libertés. Est-ce que ce sont les mêmes que chez nous ? Est-ce que c'est le même magistrat et dans quelles conditions ça se passe ? Et puis ensuite vous aurez une clôture qui sera faite par mon homologue, par Joanne Macnell, la bâtonnière de Québec et avocate bien évidemment, qui vous fera une synthèse de la matinée. Je tenais aussi à saluer la présence dans la salle de nos partenaires jumelés, les barreaux jumelés avec nos amis roumains qui sont présents. Et puis juste derrière, le bâtonnier de Verviers qui est présent et qui nous fait aussi l'honneur d'assister à cette conférence. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment, que vous aurez l'occasion d'échanger et de poser toutes vos questions aux intervenants. Je ne doute pas que vous allez être passionné par ce qui va être dit, parce que c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. À force de le vivre au quotidien, on ne se rend peut-être plus compte que ça nous atteint tous les jours dans notre mode de vie, dans nos libertés. Donc c'est ça qui est bien aussi de se dire que savoir d'où on vient, où on va et jusqu'où effectivement tout ça peut aller. Donc moi, je vais rester quelques minutes et puis après je vais vous quitter parce que j'ai une journée un tout petit peu chargée. Donc il faut que je révise un peu pour cet après-midi. Et je vais tout de suite laisser la parole à Michel-Jean Lascar, président de l'association Versailles-Québec. Merci à vous. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Alors je dirais tel à nous, Roumanov, on ne vous a pas tout dit. On ne vous a pas tout dit de cette association, de cette association qui fédère beaucoup de monde. Et je dois dire que chaque année, nous nous déplaçons de plus en plus nombreux à Québec. Cette année, nous étions 21. Et ce n'est pas que le voyage, c'est l'échange d'amitié réelle qui se crée entre les deux barreaux et entre les membres des deux barreaux. Alors je suis assistée par un conseil d'administration et avec ce conseil d'administration, nous organisons depuis 27 ans des colloques chaque année sur des thèmes juridiques. Et les échanges sont très intéressants puisqu'ils ont amené notamment à la création, notamment dans notre barreau, de l'équipe de médiation, où on avait fait également avec des procureurs à Québec et des avocats le plaid des coupables qui est instauré en France. Alors je vous invite de plus en plus nombreux à vous inscrire dans notre association. Et puis venez une fois. Vous verrez que vous ne quitterez plus l'association. Donc nous, ça nous ferait très plaisir. Il faut que l'équipe se renouvelle, qu'on ait beaucoup de jeunes et que l'avenir soit ainsi préservé pour qu'on ait toujours des colloques de belles factures. Merci beaucoup et puis passez un bon moment. Applaudissements 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 Voilà. Le coût, je vous donne le coût. Ça intéresse toujours tout le monde. 50 euros. Je dirais tout. 50 euros. Tout à fait correct. Je passe la parole à Valérie Delarmina. Je vous remercie, Madame la Présidente de l'Association Versailles-Québec. Je remercie tout particulièrement tous les membres qui sont venus lors de ce voyage et qui m'ont accueillie extrêmement chaleureusement. Je remercie la délégation québécoise parce que c'est vrai que l'accueil à Québec était très, très agréable. Je souhaite en tant que magistrat en poste à Versailles, j'espère en tout cas que mes collègues pourront s'inspirer de cette belle expérience ancienne de 27 ans pour envisager une ouverture vers d'autres pays. J'espère également avoir transmis mon enthousiasme au personnel du greffe et à toutes les personnes qui travaillent au sein de la juridiction. Avant de commencer mon intervention à proprement parler, je voudrais dire à quel point j'ai apprécié, dans le cadre de la préparation de ce colloque, de travailler avec Madame Ligne Descarré. Quelle richesse de comparer deux systèmes juridiques, deux systèmes judiciaires tellement différents. Nos certitudes volent en éclats. Des perspectives nouvelles s'offrent à nous. Les difficultés sont appréhendées avec une hauteur de vue différente. Je tiens également à souligner la compétence, évidemment, mais aussi la gentillesse, la spontanéité de Madame Descarré, sa curiosité intellectuelle et son souci de comprendre et d'expliquer. Nos échanges ont été directs et très constructifs et m'ont, pour ma part, beaucoup apporté. Pour introduire ce sujet de l'état d'urgence, il apparaît nécessaire de rappeler la gravité de la menace terroriste en France et, pour cela, de vous lire un extrait de l'avis du Conseil d'État émis le 18 juillet 2016 à l'occasion de la prolongation envisagée de l'état d'urgence. Un attentat causant la mort de 84 personnes et faisant 286 blessés a été commis à Nice le 14 juillet dans la soirée à l'issue du traditionnel feu d'artifice. Il a été revendiqué par une organisation terroriste. En outre, sur la base des informations fournies par le gouvernement, il apparaît que la menace terroriste est intense, qu'elle résulte de la venue d'individus en provenance de zones de combat en Syrie, ou qu'elle tienne d'individus résidant en France et adhérant aux objectifs de l'organisation terroriste qui a revendiqué l'attentat de Nice. Plusieurs tentatives d'attentats ont été déjouées ces derniers mois. Le maintien de l'ordre public et la menace terroriste justifient que, dans des situations exceptionnelles, il existe des dispositifs juridiques qui permettent de renforcer les pouvoirs des autorités de l'État. Le droit français offre trois possibilités qui, chacune, correspondent à des situations différentes. L'état d'urgence, qui est le sujet de notre étude, l'état de siège, il n'a jamais été mis en œuvre sous la Vème République. Il est décrété en Conseil des ministres pour une durée de 12 jours. Le décret désigne le territoire auquel il s'applique et détermine sa durée d'application. Sa déclaration suppose un cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. L'état de siège transfère les compétences de police à l'autorité militaire pour le maintien de l'ordre et de la police. Le transfert ne porte que sur ces matières. L'autorité civile continuant à exercer ses attributions. Lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut procéder à des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit, éloigner toute personne condamnée, ordonner la remise des armes et munitions, et interdire les publications et les réunions de nature à menacer l'ordre public. Pour le reste, non-obstant l'état de siège, les droits garantis par la Constitution continuent à s'appliquer. Troisième possibilité offerte, les pouvoirs exceptionnels du président de la République, tels qu'ils résultent de l'article 16 de la Constitution. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées, ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à ce sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque les conditions de l'article 16 sont réunies, le président de la République est investi de compétences dévolues aux autorités de police administrative. Durant l'histoire constitutionnelle de la Vème République, l'article 16 n'a été appliqué qu'à une seule reprise, lors de la crise dite des « putschs des généraux » de 1961, lorsque les militaires partisans de l'Algérie française ont tenté de renverser le pouvoir du général de Gaulle. Ainsi, selon les cas, des pouvoirs exceptionnels sont attribués soit au préfet, soit à l'autorité militaire, soit au président de la République. C'est ainsi au préfet, qui est donc le représentant du pouvoir exécutif dans le territoire, parce que j'ai bien compris qu'il n'y avait pas d'équivalent au Québec, donc je précise la nature de ses pouvoirs, c'est donc au préfet que l'état d'urgence confère des pouvoirs exceptionnels. Celui-ci devient ainsi un rouage essentiel de ce régime. Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence ? Quel moyen permet-il de mettre en œuvre pour lutter contre la menace terroriste ? Et quelle est la place du procureur de la République dans ce régime ? Telles sont les deux questions auxquelles je me propose de tenter de répondre. Les conditions de la mise en œuvre de l'état d'urgence. La loi fondamentale qui régit la matière est la loi numéro 55-385 du 3 avril 1955, qui a créé un régime spécial de restriction des libertés sous le nom d'état d'urgence. Ce régime a été modifié à plusieurs reprises, et parfois profondément, pour en renforcer l'efficacité et l'adapter aux évolutions de droits et de faits intervenus depuis sa création. L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres, qui détermine la ou les circonstances dans lesquelles il entre en vigueur, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. L'état d'urgence cesse en tout état de cause, avec la fin des circonstances ayant justifié sa mise en œuvre. Il est important de relever que ce régime n'est pas prévu par notre Constitution, mais par un texte de loi, antérieur d'ailleurs à la Constitution de 1958, puisque datant de 1955. C'est le débat de la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Les lois prévoyant la prolongation de l'état d'urgence sont toutefois soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, lequel rappelle la nécessaire conciliation entre les libertés publiques et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Une réserve concernant le recours à l'état d'urgence, et c'est le débat de la pérennisation de l'état d'urgence, a récemment été rappelée par le Conseil d'État. Les renouvellements de l'état d'urgence ne sauraient se succéder indéfiniment. L'état d'urgence doit demeurer temporaire. Les menaces durables ou permanentes doivent être traitées, dans le cadre de l'état de droit, par des moyens permanents renforcés par des dispositions légales. Et ces dispositions légales existent. On peut citer la loi de renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, ou la loi sur le renseignement. L'application de l'état d'urgence sous la Vème République. Depuis sa promulgation, la loi sur l'état d'urgence a été appliquée à six reprises. Premièrement, lorsqu'elle a été votée en 1955, il y a plus de 60 ans, dans un contexte politique marqué par la guerre d'Algérie. Deuxièmement, en 1958, à la suite des événements du 13 mai 1958 à Alger. Troisièmement, en 1961, après le bouche des généraux à Alger. Quatrièmement, dans le cadre des événements intervenus en 1984 en Nouvelle-Calédonie. Cinquièmement, à l'occasion des violences urbaines survenues en France métropolitaine en 2005. Et dernièrement, à la suite des attentats coordonnés qui ont eu lieu le 14 novembre 2015 à Paris. Depuis, l'état d'urgence a été prolongé à quatre reprises, à chaque fois sous le contrôle du Parlement, la dernière loi datant du 21 juillet 2016. Quelles sont les prérogatives exceptionnelles mises à la disposition de l'autorité préfectorale ? L'état d'urgence donne au préfet les pouvoirs suivants. Premièrement, interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixées par arrêté. Deuxièmement, instituer par arrêté des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. Interdire le séjour de tout ou partie du territoire à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics. Le ministre de l'Intérieur peut prendre aussi des mesures d'assignation à résidence d'une personne dont l'activité est jugée dangereuse pour la sécurité et pour l'ordre public. Il peut décider de la remise des armes. Les préfets ont également la possibilité de prononcer la fermeture provisoire des salles de spectacle, des débits de boisson et lieux de réunion de toute nature, ainsi que des réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre. Ils peuvent prendre des mesures encadrant l'exercice de la liberté d'expression, écrite ou orale. L'article 13 de la loi prévoit des infractions distinctes en cas de non-respect des prescriptions administratives prises dans le cadre de l'état d'urgence et sanctionne la violation de ces obligations par une peine d'emprisonnement. Il faut signaler la dernière loi, numéro 2016-987, du 21 juillet 2016, qui prorogent l'application de l'état d'urgence, mais qui porte également renforcement de la lutte contre le terrorisme. Cette loi renforce le régime des perquisitions administratives et crée deux nouvelles mesures. Les contrôles d'identité administratives pendant l'état d'urgence et la retenue administrative des personnes présentes sur les lieux faisant l'objet de perquisitions administratives. La possibilité très discutée de saisir les données ou les supports informatiques découverts lors de la perquisition administrative est réintroduite avec des garanties. La loi assouplit les conditions de mise en œuvre de la perquisition administrative par ricochet. Lorsqu'une perquisition révèle qu'un autre lieu répond aux conditions légales, l'autorité administrative peut autoriser par tout moyen cette nouvelle perquisition. La retenue administrative des personnes présentes sur le lieu d'une perquisition administrative reste toutefois placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire dès lors qu'elle porte atteinte à une liberté individuelle. Les dispositions répressives pour les infractions terroristes ont été durcies. A été adoptée une peine obligatoire d'interdiction du territoire français et une aggravation des peines encourues en matière d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Et la durée totale de la détention provisoire applicable aux personnes âgées de 16 à 18 ans est augmentée. Par ailleurs, ne sont plus applicables aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions terroristes la suspension et le fractionnement des peines privatives de liberté, le placement à l'extérieur et la semi-liberté, ainsi que les crédits de réduction de peines automatiques. Ces nouvelles dispositions sont révélatrices de la volonté du législateur d'améliorer l'efficacité du dispositif dans le souci d'abord d'obtenir des renseignements précieux pour lutter contre le terrorisme, la répression relevant de la responsabilité du procureur de la République. On peut s'interroger sur l'exhaustivité et l'efficacité de notre dispositif au regard des développements de Mme Beccari et de la comparaison entre nos deux systèmes. Quelle est donc la place du procureur de la République dans ce dispositif ? Dans la mesure où le préfet est l'autorité décisionnaire de la mise en œuvre des actions à mener, on peut s'interroger sur la place du procureur de la République. Des renseignements recueillis auprès des services du procureur de la République de Versailles, il ressort que la mise en œuvre de l'état d'urgence a déstabilisé les forces de police et de gendarmerie qui avaient désormais comme interlocuteurs pour les opérations relevant de l'état d'urgence le préfet et non plus le procureur de la République. Il a été nécessaire de trouver une articulation entre les opérations relevant de l'état d'urgence et les opérations de droit commun. Du point de vue du procureur de la République, les opérations résultant de l'état d'urgence sont mises en œuvre dans les conditions suivantes. Les perquisitions. Les textes permettent en effet au préfet d'ordonner des perquisitions en tous lieux, y compris les domiciles, de jour et de nuit, dont le parquet n'a pas à juger l'opportunité. Il reste que les enquêteurs, étant régulièrement dans les lieux, peuvent légalement y constater tout flagrant délit et agir en conséquence sous la seule autorité du parquet. Mais hors heure légale, les perquisitions judiciaires sont prohibées. Donc les pré-arquisitions judiciaires complémentaires à la perquisition administrative, elles sont prohibées. Deuxièmement, les assignations à résidence. Les arrêtés d'assignation à résidence sont pris librement par le préfet, sans contrôle du parquet, qui est simplement informé. C'est le juge administratif qui est en charge du contrôle contentieux de ces opérations. Il reste que les infractions découvertes à l'occasion des opérations administratives, concernant des armes, des stupéfiants, des documents falsifiés, sont traitées à l'ordinaire, si ce n'est qu'elles sont poursuivies le plus fermement possible, car elles s'intègrent aux troubles à l'ordre public exceptionnel ayant conduit à l'instauration de l'état d'urgence, et nécessitant dès lors une réponse immédiate et visible. Les réquisitions de l'article 68-2 du Code de procédure pénale. Par exception aux règles générales, les services de police et de gendarmerie peuvent solliciter des réquisitions d'une durée de 24 heures pour une commune entière, et de telles réquisitions peuvent être délivrées en urgence et à tout moment. Par ailleurs, parmi les dernières mesures prises, on peut indiquer qu'il a été créé un poste de procureur adjoint référent radicalisation. Ce magistrat se voit communiquer le nom des personnes radicalisées et tous les témoignages relatifs aux attentats. Le directeur des affaires criminelles et des grâces a réuni, et réunit régulièrement, les procureurs généraux, qui ont eux-mêmes réuni les procureurs de la République pour faire le point sur les actions terroristes et la gestion de la mise en place de l'état d'urgence. Enfin, un dispositif victime a été mis en place dans le cadre de la cellule interministérielle d'aide aux victimes. Pour conclure, je me suis aperçue en approfondissant l'étude de ce sujet qu'il était en réalité très mal connu. D'abord, des juges et des avocats de l'ordre judiciaire qui sont très peu intervenus dans ce cadre, qui relèvent en réalité de la compétence de l'autorité exécutive et des juridictions administratives, mais également des citoyens français qui y voient avant tout le reflet de cette menace terroriste prégnante, source d'une inquiétude infinie. J'ai souhaité vous présenter ce régime d'une manière synthétique et la plus claire possible pour vous permettre maintenant de mieux appréhender l'analyse plus approfondie que va vous proposer Maître Couture. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame le Président. Comme l'a rappelé Monsieur le Bâtonnier, j'ai la lourde tâche de succéder à notre confrère Coreitem, qui en réalité a présenté ce colloque à Québec et qui aujourd'hui est retenu aux Assises. Et finalement, je ne fais que reprendre modestement son excellent travail. Donc vous l'aurez compris, en somme, si vous avez des critiques, vous voyez plutôt avec Tarek pour les éloges. Moi, ça me va, je les prends. Là, après cette présentation de Madame de Larmina, je vais essayer de me concentrer sur l'état d'urgence actuel, son état d'urgence, l'état général du droit depuis la mise en oeuvre, donc depuis le mois de novembre 2015. La décision de l'état d'urgence, elle émerge après les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, le Premier ministre demandant à ses services de rédiger plusieurs pistes de réflexion sur comment traiter ce problème de terrorisme. et avec les tragiques événements du Bataclan de novembre, il est mis en oeuvre cet état d'urgence de la loi de 55. La première loi, donc, c'est une loi du 20 novembre 2015, qui est votée à l'unanimité du Sénat, on s'en doute bien, et avec une faible opposition à l'Assemblée nationale, puisqu'au final, seules 6 voix se sont élevées contre cet état d'urgence, état d'urgence mis en place pour, dans un premier temps, trois mois. Il a été prorogé à quatre reprises et la dernière fois, en juillet, ironie de l'histoire, j'ai envie de dire, mais il ne faut pas y voir du sarcasme, du cynisme, mais dès mai 2016, les perquisitions administratives ont été arrêtées et courant juin, les services de l'État réfléchissaient, ont entamé une réflexion pour sortir de l'état d'urgence à l'issue de l'Euro de football et du Tour de France, et puisqu'il était dans les cartons, une loi de promulgation, une loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et son financement. Et encore une fois, le président de la République l'a évoqué, malheureusement, à quelques heures de l'attentat de Nice, à son allocution présidentielle du 14 juillet, il évoquait en effet cette sortie. et malheureusement, voilà, les événements lui ont donné tort et l'état d'urgence a été prorogé par une loi du 21 juillet 2016, donc dans la foulée de l'attentat de Nice, pour une période de 6 mois, donc pour prendre fin, en principe, fin janvier. Mais l'on imagine mal, très honnêtement, que, alors qu'on sera en début, ou en tout cas en cours de campagne présidentielle, le pouvoir politique prenne la décision d'arrêter, il y a tout lieu d'imaginer une nouvelle prorogation. Mon intervention sera en 3 axes. Dans un premier temps, et très rapidement, je vous rappellerai quand même, parce qu'en tant qu'État appartenant à des organismes internationaux, on doit se conformer à nos engagements internationaux. Donc je vous ferai un rapide point au niveau du droit international public, mais très rapide, rassurez-vous, et au niveau de la CEDH, puisqu'on a des engagements qui nous lient. Dans un deuxième temps, j'examinerai plus précisément, finalement, les éléments qui, aujourd'hui, outre l'état d'urgence, dénotent une pérennisation de cet État, alors qu'il est censé être temporaire. Vous verrez qu'outre la loi de 55, le législateur n'est pas resté les bras ballants, et qu'il a pris différentes lois qui viennent, finalement, pérenniser cet État. Et enfin, je me permettrai une analyse un peu critique de la situation au regard des droits, au regard des résultats escomptés, des résultats obtenus, et malheureusement aussi de certaines déviances de ce système. Par rapport, donc, aux droits internationaux publics, première aide qui a été installée, instaurée par le PAC international relatif aux droits civiques et politiques, du 16 décembre 1966, c'est l'article 4, 1, qui prévoit que dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États partis au présent PAC peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent PAC. Donc là, on a un cadre classique, finalement, qui met en avant un caractère exceptionnel, un danger public menaçant l'existence de la nation, mais également proportionné, dans le strict mesure où la situation l'exige. Et il est rappelé dans le point 2 que certains droits sont indérogeables, tels que le droit à la vie, l'interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants, l'interdiction de l'esclavage, enfin, et autres. Vraiment, on a un solde de droits indérogeables auquel même l'état d'urgence ne peut pas remettre en cause. Au niveau européen, c'est l'article 15 de la CEDH qui prévoit peu ou prou, finalement, le même mécanisme, puisqu'il rappelle que, dans le cadre de circonstances exceptionnelles, l'état, membre signataire, a la faculté de déroger de manière temporaire, limitée et contrôlée à certains droits et libertés garantis par la présente convention. Là, encore une fois, c'est pas total, c'est encadré, et on a la même liste de droits indérogeables, droits à la vie, droits à l'attention, enfin, c'est du copier-coller. Et il faut bien voir une chose, c'est que la CEDH ne signe pas un blanc-seing. Les États n'ont pas, en ces cas-là, totale marge de manœuvre. La CEDH a toujours son contrôle, on peut saisir la Cour des droits de l'homme, néanmoins, la CEDH, et c'est dans les textes, doit faire preuve de souplesse. Et il y a justement eu, alors pas pour la France, pas encore, mais il est fort probable qu'il y ait peut-être des décisions de la CEDH sur la situation française, mais il y a un arrêt, notamment classe contre Allemagne de 78, où la CEDH rappelle que les États ne disposent pas d'une latitude illimitée. Donc on a un contrôle, un contrôle à bon escient, rappelant que, voilà, les États peuvent, dans de certaines circonstances, mais que la CEDH ne laisse pas faire et elle fait un contrôle, j'ai envie de dire, assez a minima. Voilà, donc pour les éléments de droits internationaux qui intéressent, donc notre, sachant que j'ai oublié de vous le dire, mais la CEDH demande, toujours dans cette logique de contrôle, à être invertie, et l'État français l'a fait. Il y a un droit d'information au secrétaire général du Conseil de l'Europe et le 24 novembre 2015, la France a officialisé cette démarche auprès de la CEDH pour leur signaler qu'ils allaient donc appliquer l'état d'urgence. Je vais revenir très rapidement maintenant sur les mesures de la loi de 55, non pas pour faire une redite par rapport à ce qu'a dit Madame de Larmina, mais parce que, à mon sens, il y a des éléments, et vous allez comprendre un peu où je veux venir, qui dénotent après qu'on retrouvera dans le droit commun. Les principales mesures, j'en ai listé 5, il y en a beaucoup plus, mais je m'arrêterai sur quelques-unes, ce sont déjà, la première, les perquisitions administratives. C'est-à-dire qu'on confère au préfet, autorité administrative, voire politique, finalement, de l'État, le pouvoir de dicter des perquisitions en tout lieu, toute heure et jour comme de nuit. On a une atteinte, une grosse dérogation au droit commun. Et là où ça m'intéresserait, et je pense que quiconque a fait un peu de pénal comprendra où je veux en venir, c'est sur le motif exigé pour la mise en oeuvre d'une telle perquisition. La loi précise, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Vous verrez bien, et notez-le, cette rhétorique du comportement qui, pour tout pénaliste qui a l'habitude un petit peu du code de procédure pénale, est largement plus subjectif que les indices graves et concordants qu'on a l'habitude d'appliquer en ces cas-là. Là, on est vraiment dans une logique très subjective où finalement, ce qui est mis en avant, c'est un comportement d'un individu qui peut faire courir une menace. Il en est de même pour les interdictions de séjour et de circulation. Là encore, c'est entre les mains du préfet du pouvoir administratif et de même pour l'assignation à résidence où là encore, il suffit qu'un comportement constitue, des raisons sérieuses de penser que ce comportement constitue une menace pour la sécurité ou l'ordre public. Voilà. On a donc finalement, schématiquement, si on résume un peu avec la loi de 55, un transfert d'un grand nombre de prérogatives qui traditionnellement était du ressort de l'autorité judiciaire avec des critères somme toute relativement objectifs et là, on a un transfert à l'autorité administrative avec un contrôle a priori inexistant et a posteriori, vous verrez, un peu lacunaire et surtout à partir d'un critère qui est hautement subjectif puisqu'on se fonde uniquement sur un comportement laissant présumer finalement la commission d'une infraction au lieu de les indices graves et concordant du code de procédure pénale. Comme je vous le disais, on a donc depuis novembre 2015 un état d'urgence mais ce n'est pas pour autant que le législateur est resté inactif sur ce domaine-là puisqu'on a, j'ai recensé, alors je n'ai pas non plus fait un travail exhaustif mais j'ai recensé pas moins de trois lois que je vais vous présenter brièvement aujourd'hui dans cette même période, trois lois qui ont attrait aux libertés fondamentales en France. La première loi, c'est la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015. Donc on est là encore une fois en état d'urgence et le législateur prévoit notamment un dispositif, c'est une loi très vague, assez fourre-tout, à la fois sur le renseignement intérieur, le renseignement extérieur si vous me passez l'expression, mais également la lutte antiterroriste sur le territoire et notamment il y a ce système recours à l'IMSI catcher qui est un système assez simple où à partir de certaines mallettes n'importe où sur le territoire vous agissez comme étant des antennes relais et vous dupez entre guillemets les téléphones qui captent les signaux environnants et ça permet comme ça d'aspirer toutes les données des téléphones dans un périmètre certes restreint mais sans limite de flux et c'est une pratique un peu de barbouze et ça a été officialisé par la loi et mis en avant notamment par l'histoire avec les otages de l'hypercachère où on s'est rendu compte finalement que dans de nombreux cas de délinquance que ce soit de la délinquance droit commun j'ai envie de dire mais aussi des affaires plus graves de terrorisme la plupart des suspects et des terroristes utilisent des téléphones prépayés avec des alias avec des pseudos où la traçabilité est très difficile et là une fois que vous avez identifié un périmètre assez restreint où se situe l'individu en question vous mettez votre valise et vous captez toutes les données et je pense que vous m'avez compris vous avez vu où je voulais en venir toutes les données ça veut dire aussi bien les vôtres que celles du terroriste et donc là on a finalement une atteinte à mon sens assez grave puisque finalement plus personne n'est à l'abri de voir ces données piratées et en tout cas écoutées par les services de l'état à savoir que ce dispositif et ça nous intéresse directement nous avocats et recourir à ce dispositif sur une simple autorisation du procureur de la république après confirmation du JLD de sorte que c'est complètement opaque aucun contrôle a priori encore une fois de mise en oeuvre de ce système là qui se fait entre le procureur et le JLD et encore une fois aussi et c'est peut-être là qui est assez stupéfiant c'est qu'il n'y a pas de nécessité d'un lien avec une activité terroriste on est dans un cadre général d'une loi sur le renseignement et que ça peut aussi bien valoir pour des problèmes de trafic de drogue peut-être en crime organisé enfin à grande ampleur que des affaires plus graves de terrorisme en somme la quasi-totalité finalement des mesures attentatoires aux libertés jusque là qui étaient du domaine du juge d'instruction sont remises entre les mains d'un tandem qu'on retrouvera régulièrement par caisse JLD dès le stade de l'enquête là où vous le savez comme moi la garantie des droits de la défense est quelque peu limité la seconde loi qu'on a qui est un peu plus éloignée mais c'est une loi dite Savary c'est la loi dans les transports publics c'est la loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs la loi du 9 mars 2016 là je vais revenir très brièvement juste vous signaler deux trois éléments puisque notamment vous avez sûrement entendu parler il y a un décret 30 septembre tout récent qui est paru là-dessus autorise globalement les agents de sécurité de la RATP de la SNCF à procéder à des contrôles d'identité et à des fouilles de bagages ceux-là sans présence bien entendu d'un OPJ et ils peuvent le faire également aux civils donc vous voyez on a encore une fois un transfert de prérogatives qui était propre normalement aux enquêteurs de police à la police judiciaire là c'est transféré à des agences privées c'est pas le terme ce sont des agents de services publics mais voilà qui ont des prérogatives beaucoup plus larges il en va de même pour les agents de police et police municipale pardon qui ont également des missions renforcées et donc ce fameux décret du 30 septembre je sais pas si vous en avez entendu parler mais qui autorise alors dans certaines conditions bien entendu et pas immédiatement mais que les agents de la SUJ de la RATP et de la SNCF puissent porter une arme pas tous les agents encore une fois je vous rassure on va pas arriver avec des armes dans tous les trains mais néanmoins voilà quelques agents triés sur le volet en principe mais il faut s'attendre à que dans quelques temps voilà qu'on est dans les gares des contrôles avec des personnes armées encore une fois on a voilà un transfert de prérogative qui était propre à la police judiciaire qui était propre aux autorités de police judiciaire qui est transféré maintenant à des agents du service public qui ont une mission de sécurité de sûreté mais voilà qui se retrouvent investis des mêmes pouvoirs enfin la dernière loi je pense qui est la plus la plus emblématique finalement de cette pérennisation de l'état d'urgence dans le droit commun dans la procédure pénale commune c'est la loi renforçant la lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement et améliorant les garanties de la procédure pénale du 3 juin 2016 un peu une loi un peu fourre-tout donc je vais être obligé un peu de vous faire un inventaire un peu à la prévère je vais essayer d'être pas trop exhaustif pour pas vous perdre mais bon c'est une loi assez large qui balaie tous les pans de la lutte anti-terrorisme du crime organisé et qui vous allez le voir est largement inspiré de la loi sur l'état d'urgence dans un premier temps cette loi participe au renforcement de la lutte anti-terroriste en donnant aux juges et aux procureurs de nouveaux moyens de sorte que comme je vous l'ai dit les juges d'instruction et les procureurs peuvent utiliser de nombreux dispositifs techniques d'investigation qui étaient préalablement réservés aux services de renseignement donc vous avez vraiment là encore une fois avec des pratiques du service de renseignement qui sont par principe occultes donc avec un contrôle des libertés qui est inexistant de même cette loi là donc la lutte anti-terrorisme autorise les perquisitions de nuit en cas de terrorisme et de risque d'atteinte à la vie et il en va de même pour les contrôles d'identité et là encore et c'est là vraiment où je pense qu'on a peut-être l'élément le plus prégnant là dedans c'est que c'est encore une fois la fameuse rhétorique de l'état d'urgence c'est le comportement dès lors que le comportement d'une personne paraît être liée à une activité terroriste en ces cas là on peut appliquer ces dispositions là là si on n'est pas dans une pérennisation de l'état d'urgence je vois pas vraiment qu'est-ce que ça peut être d'autre que cela nous avons un caractère imprécis des raisons invoquées qui confirment le risque d'arbitraire et ce sans respect du droit de la défense puisque la personne ne pourra pas se faire assister d'un avocat ce sont des réquisitions du procureur de la république encore une fois voilà les droits de la défense ne sont pas prévus dans dans ce cadre là et ce qui importe avant tout c'est le comportement qui pourrait paraître délictueux de la personne il y a également tout un volet même chose qui démontre bien cette pérennisation sur les personnes qui ont ou qui se sont rendues ou qui ont manifesté l'intention de se rendre sur des théâtres d'opérations terroristes on pense essentiellement à la Syrie ces personnes là de nouveau et c'est la loi qui le prévoit pourront faire l'objet d'un contrôle administratif non pas judiciaire mais administratif à leur retour avec une assignation qui pourra être soit d'un mois avec assignation à résidence apparaître dans un périmètre restreint ou alors d'un an qui concerne la déclaration de la domiciliation et des moyens de communication et de déplacement et encore une fois tout ça sous le contrôle de l'autorité administrative et non judiciaire puisque c'est le ministre qui fixe la liste de ces personnes là et qui et qui comment dire et qui contrôle l'application de cette mesure étant précisé que le non-respect en ces cas là est constitutif d'un délit pénal et donc on revient dans le circuit traditionnel mais néanmoins vous avez plusieurs mesures attentatoires à la liberté qui sont dans le giron du pouvoir administratif le législateur a quand même prévu un garde-fou qui paraît quand même assez dérisoire puisque le ministre de l'intérieur est tenu d'informer les autorités administratives préalablement à la mise en oeuvre du contrôle mais c'est juste une simple information il n'est pas prévu à ma connaissance en tout cas de contre-pouvoir ou de contre-indication de la part des autorités judiciaires quant à la mise en oeuvre de cette disposition et le décret en l'occurrence est paru le 28 septembre 2016 sur cette question là donc est pleinement effectif comme je vous ai dit c'est une loi de juin assez fourre-tout puisqu'elle prévoit le renforcement aussi du financement contre le terrorisme puisqu'on s'est rendu compte qu'un des acteurs aussi compliqués dans la lutte anti-terrorisme c'était son financement qu'on a beaucoup de mal à et encore j'ai envie de dire Dieu merci même si ça pose des questions sur la sécurité et la sûreté des citoyens on a du mal à suivre à la trace tous les individus par contre les flux financiers c'est un peu plus facile et là dessus la loi de juin prévoit un certain nombre de prérogatives assez techniques mais globalement on retenait que le rôle est confié à Traquefin qui est l'organisme dépendant du ministère de l'économie encore une fois c'est une autorité administrative qui se voit investir de nombreux pouvoirs tant d'investigation pas de perquisition en sens comme on le connaît policier mais vraiment ils peuvent interroger les différents organismes de crédit les banques pour avoir des explications sur les flux qu'ils ont constatés hors tout mandat hors toute réquisition judiciaire ils ont finalement un peu les mains libres et ont un pouvoir assez important encore une fois hors contrôle judiciaire enfin là dessus la loi prévoit un certain nombre de simplifications de la procédure pénale sous couvert de rationalisation mais pour nous acteurs du droit acteurs de la procédure pénale on se rend bien compte qu'il y a aussi certaines atteintes déguisées à mon sens au droit je pense notamment à l'extension de la possibilité de recourir à la visioconférence alors présentée comme une manière de limiter contre les transferments limiter les coûts de transferment des personnes arrêtées néanmoins on sait bien qu'une confrontation ou une audition par visioconférence n'a pas le même résultat et pas le même rendu qu'une discussion une audition dans le bureau du juge en direct et à mon sens c'est sous couvert de rationalisation et d'économie une atteinte déguisée au droit de la défense il en va de même pour les demandes de mise en liberté pour les gens en détention provisoire dans le cas d'une information les services de la chancellerie sans se démonter dans leur argumentaire nous expliquent que finalement c'est un droit illimité c'est à dire que vous pouvez à n'importe quel moment déposer des demandes de mise en liberté tous les jours quand bien même la pression n'a pas été traitée vous pouvez accumuler les demandes et les services de la chancellerie ont relevé que c'était source pour eux d'erreurs puisque vous avez des délais très courts à respecter d'audiencement d'examens et que l'accumulation peut faire commettre par les services du greffe des erreurs et donc conduire finalement à l'annulité de certaines procédures donc pour éviter cela et là encore une fois je paraphrase les services de la chancellerie il est mis en place un rationalisation du traitement des DML des demandes de mise en liberté en cas de demande multiple est déposée alors que la précédente n'a pas été encore statuée c'est à dire que finalement on ne traitera que la dernière déposée et on fera un package avec juste un étudiant que la dernière DML comme ça on s'évite un petit peu les cas où finalement puisqu'on en a oublié une qui s'est glissée entre deux on n'a pas statué dessus et on obtient l'annulité la remise en liberté de la personne de mise en examen donc tout ça finalement et là je reprends pour le coup vraiment au mot à mot je cite l'argumentaire du premier ministre donc consultable sur le site du gouvernement qui présentait à l'époque ce projet de loi et qui dit bien au delà de l'état d'urgence le texte offre ainsi de manière pérenne un cadre juridique renforcé et équilibré on voit bien et le législateur ne s'en cache pas que finalement il y a l'état d'urgence la loi de 55 mais à côté de ça on renforce et on pérennise et on va prendre certains éléments pour le cadre de droit commun pour l'appliquer aujourd'hui à la procédure pénale classique enfin je reviendrai quand même rapidement même si madame de l'arminal a évoqué sur la loi qui proroge la dernière loi qui proroge l'état d'urgence qui est la loi du 21 juillet 2016 puisque madame de l'arminal vous l'a rappelé elle a un double volet premier chapitre premier titre elle est le premier titre est intitulé disposition relative à l'état d'urgence donc là encore une fois on est dans la street d'application de l'état d'urgence on a un article 5 qui renforce les pouvoirs de police administrative mais bon on est dans le cadre de l'état d'urgence donc on a vocation à n'appliquer les dispositions que dans un cadre d'état d'urgence par contre ce qui est plus dommageable à mon avis c'est que nous avons un titre 2 qui prévoit bien des dispositions relatives au renforcement de la lutte antiterroriste et vient compléter à la fois le code de procédure pénale le code pénal et le code de la sécurité intérieure puisque cette loi là est notamment la réponse à la polémique qui était née de la surveillance de la cellule de Salah Abdeslam vous savez il avait été mis sous surveillance 24 heures sur 24 et ses avocats s'en étaient émus une partie de l'opinion publique avait indiqué qu'en effet c'était largement attentatoire aux libertés publiques que d'être sous surveillance H24 et bah cette loi là donc du 21 juillet fait dans son article 9 inscrit cette possibilité de surveiller certaines cellules alors bien entendu avec une certaine limite mais voilà nous avons la vidéosurveillance qui est admise dans les cellules c'est bien entendu une réponse à cette problématique qui avait un peu défrayé la chronique en son temps il en va de même l'article 15 qui permet le suivi en temps réel des données de connexion d'une personne identifiée comme susceptibles d'être en lien avec une menace terroriste on a une loi hybride finalement qui a tout un volet sur l'état d'urgence et c'est son objet elle est là elle réapplique certaines dispositions renforce les pouvoirs administratifs mais également dans son deuxième volet second volet renforce renforce la lutte anti-terrorisme et complète avec encore une fois d'inspiration d'état d'urgence complète et renforce le dispositif pénal actuel maintenant vient un peu même si je pense que vous l'aurez lu entre les lignes mais vient une analyse un peu plus critique du régime de l'état d'urgence l'état d'urgence déjà en chiffre qu'est-ce qu'il est entre le 14 mai 2015 donc les attentats du Bataclan et le 25 mai 2016 je vous ai dit les perquisitions administratives la pression était redescendue en mai 2016 on a eu près de 3594 perquisitions à domicile elles ont donné lieu à la découverte de 757 armes 557 infractions constatées 420 interpellations et 364 gardes à vue dans le même temps le nombre d'assignations à résidence a été de l'ordre de un peu plus de 500 assignations à résidence et de même qu'on a eu 438 interdictions de séjour donc on a un certain nombre de mesures toutes administratives qui ont été ordonnées il faut savoir que le résultat de toutes ces mesures c'est qu'on a eu 29 infractions en lien direct avec le terrorisme qui ont été reconnues dont 23 qui relevaient du simple enfin du simple excusez-moi mais qui relevaient de l'apologie du terrorisme et 6 saisines du parquet antiterrorisme et avec pour en fin de compte une seule mise en examen prononcée donc vous avez d'un côté plus de 3500 perquisitions administratives et une seule mise en examen au final prononcée pour des activités terrorisme ce qui fait dire que dans les chiffres là encore une fois on peut s'interroger sur l'efficacité et l'efficacité de l'état d'urgence en parallèle à cette à ces mesures administratives Dieu merci on a pu quand même effectuer un contrôle mais encore une fois a posteriori en saisissant les juridictions administratives ainsi la justice administrative a été saisie de plusieurs référés et recours pour excès de pouvoir au total entre novembre 2015 et juillet 2016 on a eu 210 référés libertés qui ont été déposés et 15 annulations prononcées dont seulement 12 pour la période du 14 novembre 2015 au 25 février 2016 donc le premier trimestre finalement qui a suivi l'application de l'état d'urgence vous avez quand même voilà 12 annulations ce qui démontre bien aussi et ce qui est dénoncé par la suite des mesures administratives engagées à la va-vite avec des fondements qui peuvent prêter à discussion la preuve qui ont pu emmener à l'annulation même de leurs mesures sur un volet autre que judiciaire il y a eu un rapport à la commission nationale consultative des droits de l'homme saisi par la commission des lois de la nationale donc c'est quand même assez important le législateur qui a eu conscience finalement que son état d'urgence posait problème a saisi donc cette commission nationale des droits de l'homme qui est consultative et elle a rendu un avis elle a été saisie en décembre 2015 et elle a rendu un avis premier trimestre 2016 et elle a un constat qui est très sévère puisque outre les chiffres que je vous ai évoqués elle note dans son rapport des perquisitions menées de nuit sans prendre en compte la présence au domicile des personnes vulnérables vous avez eu de nombreux cas où les policiers débarquaient dans des appartements où il y a des enfants des femmes enceintes et donc un traumatisme quand à 3h du matin vous avez la porte arrachée et 15 personnes qui débarquent dans un 30 mètres carrés 40 mètres carrés des comportements policiers peu adaptés avec des menottages abusifs des mises en joue avec armes des nombreux dégâts matériels comme je vous le disais parce qu'encore une fois quand vous avez une perquisition à domicile ils ne sonnent pas à la porte et ils n'attendent pas que vous leur ouvrez généralement ils ouvrent eux-mêmes la porte et pas avec la clé des assignations à résidence également très attentatoires aux libertés puisque vous aviez quasiment des obligations de pointer trois fois par jour imaginez un petit peu pour aller travailler ou pour même mener une vie de famille normale si vous devez toutes les 4h globalement schématiquement vous présenter au commissariat à côté de chez vous voire au commissariat qui est un peu éloigné vous avez des mesures très excessives très attentatoires à la liberté d'aller et venir et également il faut bien le dire des détournements de l'état d'urgence sans lien avec le terrorisme je pense notamment à la COP 21 qui a eu lieu en décembre 2015 où de nombreux militants écologistes se sont retrouvés assignés à résidence ou en retenue alors ce qu'ils appellent pas des retenues administratives en sens des droits des étrangers mais retrouvés convoqués au commissariat juste pour leur empêcher de pouvoir manifester sous couvert d'état d'urgence en réalité voilà c'était juste pour faire en sorte que cette manifestation COP 21 se passe au mieux sans débordement et sans et sans trouble à l'ordre public et on s'est servi dans cette loi là on voit bien qu'il y a une déformation et un dévoiement de cette loi de sorte de sorte que on a quand même un constat qui est que les mesures de l'état d'urgence échappent totalement au contrôle a priori du juge judiciaire en outre s'agissant d'un juge administratif et mon propos n'est pas de stigmatiser nos amis qui font du droit public et qui ont l'habitude du droit administratif mais on sait bien que s'agissant du juge administratif si les conditions d'un contrôle a posteriori se sont progressivement mises en place leur efficacité a trop souvent été entravée par la pauvreté des pièces puisque bien généralement lorsqu'on arrivait devant le juge administratif on se retrouvait face à ce qu'on appelle des notes blanches c'est à dire on vous expliquait gentiment avec un grand sourire qu'on ne pouvait pas vous divulguer les raisons qui ont mené à la perquisition ou à l'assignation résidence de votre client parce que c'est secret défense donc on ne peut rien mettre dans le dossier donc il n'y a aucun élément de droit qu'on puisse contester puisqu'il n'y a pas d'élément de droit et il n'y a aucun contrôle du juge puisqu'il se retrouve lui aussi avec un dossier qui est vide puisque tout est couvert sous le sceau du secret de sorte que la présidente de cette commission nationale a rappelé que l'état d'urgence est un état d'exception qui doit demeurer circonscrit dans le temps encadré contre les strictements et là on en revient à ce que je vous avais expliqué au départ sur les conditions qui sont fixées sur le cadre international et que je pense qu'on a un peu perdu de vue dans la pratique quotidienne c'est-à-dire qu'on doit avoir une règle temporaire une loi temporaire et proportionner aux atteintes aujourd'hui à bien des égards on pourrait on pourrait douter de l'efficacité et je vais terminer là-dessus et c'est à dessin c'est un peu polémique et c'est pour un peu susciter un débat mais finalement quand on résume depuis l'instauration de l'état d'urgence en novembre 2015 en France on a quand même connu pas mal de tragédies 11 janvier 2016 un jeune homme agresse un professeur juif devant une école à Marseille se revendiquant de l'état islamique et revendiquant son acte comme tel indiquant qu'il avait ciblé cette personne-là on a plus proche de nous le 13 juin 2016 à Magnanville l'assassinat de deux policiers par un homme un individu même chose qui s'est rappelé et qui s'est rattaché à l'état islamique à Daesh le 14 juillet 2016 l'attentat à Nice idem le 26 juillet 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray cet attentat enfin cet attentat oui cet attentat dans une église où un prêtre a été égorgé par deux jeunes idem se revendiquant de l'idéologie Daesh revendiquée par l'agence de presse de Daesh et encore tout récemment même si c'est un attentat raté nous avons l'événement 3 septembre près de Notre-Dame de Paris avec la découverte dans un véhicule de bonbonne de gaz d'hydrocarbures et l'interpellation de trois jeunes filles première fois qu'on a affaire à des jeunes filles terroristes qui a conduit à ce que l'un des policiers qui est venu pour les interpeller s'est fait agresser et blessé puisque l'une des jeunes filles s'est précipitée sur lui avec un couteau tout laisse à penser en tout cas que c'était dans le but de faire des dernières victimes leur attentat ayant encore une fois été manqué je ne pense pas qu'il était réellement déjoué je laisserai les politiques nous présenter la chose comme ça les arrange mais je pense réellement que c'est plus un attentat manqué qu'un attentat déjoué et démontre bien finalement que alors qu'on est en état d'urgence vous n'avez pas moins de 5 événements majeurs en France 5 attaques terroristes sur notre sol donc on peut légitimement s'interroger sur cet état d'urgence encore une fois je pense qu'il y a en conclusion si l'on comprend la nécessité d'une réponse politique à un drame national à plusieurs drames nationaux en l'occurrence et on ne peut pas à mon sens faire l'économie non plus d'une réflexion plus globale prendre du recul au regard peut-être des règles de droits internationaux et se rappeler que finalement l'état d'urgence c'est un régime d'exception et que de ce fait il doit être temporaire limité et contrôlé et pour finir et pour paraphraser finalement une oeuvre de juriste qui est une oeuvre collective de juriste et qui allie à la fois des universitaires des avocats et des magistrats je pense que l'état d'urgence il en est urgent d'en sortir aujourd'hui alors bonjour tout le monde premièrement je tiens à remercier le barreau de Québec le barreau de Versailles l'association Québec-Versailles de m'avoir donné l'opportunité d'être présente à Québec au début septembre et d'être présente ici aujourd'hui pour aborder ce thème dont on parle qui est en fait mon état d'urgence et liberté et le droit pour vous donner un petit peu le penchant qu'est-ce qui existe au Canada et je tiens aussi à souligner que j'ai beaucoup apprécié les échanges avec mes collègues de Versailles que ce soit Madame la juge de l'Arminat on s'est connus à Québec avec mon collègue ici Maître Couture et son collègue qui était présent à Québec tant hier que lorsqu'on était à Québec la veille on a eu des échanges fort intéressants des discussions fort intéressantes alors évidemment ce que je vais vous dire c'est que heureusement heureusement on n'a pas vécu les incidents tragiques que vous avez vécu en France on a eu certains incidents qui n'avaient pas la même ampleur mais certains incidents en octobre 2014 à Montréal en fait juste à l'extérieur de Montréal un endroit qui s'appelle à Saint-Jean-sur-le-Richelieu qu'un individu a pris son véhicule et s'en allait avec son véhicule directement sur des militaires qui marchaient dans un centre d'achat et en en tuant un lors de la poursuite policière il a appelé le 911 et il a dit qu'il cherchait d'autres soldats et que le Canada n'avait pas à être dans la coalition contre l'État islamique il a eu une poursuite policière et il est décédé il y a eu deux jours plus tard un incident en Ottawa dans notre capitale alors il y a un monument pour tous les soldats qui ont péri et il y a un individu dont le boulot qui est dans l'armée c'est justement de faire la garde devant ce monument-là alors et un autre individu est arrivé l'a tiré a réussi à rentrer dans le Parlement heureusement qu'il y a un garde qui l'a atteint alors en deux jours deux incidents qui se sont produits comme je vous dis c'est pas de l'ampleur on n'a pas eu et j'espère qu'on n'aura pas des Bataclan des Nice etc mais est-ce qu'on a nous aussi une loi sur les mesures d'urgence oui alors ma présentation aujourd'hui va vous parler premièrement parce qu'évidemment la loi sur les mesures d'urgence je vais vous en parler mais elle n'est pas en application mais disons l'ancêtre de la loi sur les mesures d'urgence c'est quelque chose qu'on appelle la loi sur les mesures de guerre et la raison que je vais vous en parler c'est parce qu'elle a été en vigueur quand même à quelques reprises au Canada je vais vous faire un exposé de quelle est notre loi sur les mesures d'urgence et par la suite je vais vous parler aussi de l'évolution de nos modifications législatives en matière de terrorisme et vu le thème justement de la liberté et le droit des mesures qu'on a au Canada justement pour restreindre les libertés alors mis à part il y a des accusations mais mis à part ça le code criminel nous donne je vais appeler ça des outils et il y a d'autres lois aussi il y a d'autres législations au Canada qui nous donnent d'autres outils dont plusieurs j'ai eu à mettre en application dans le cadre de mes dossiers donc je vais pouvoir aussi vous donner certains exemples plus concrets alors si je commence par la loi sur les mesures de guerre elle est adoptée en 1914 alors au lendemain de l'éclatement de la première guerre mondiale donc on voit le contexte elle a été mise en vigueur trois fois au Canada la première fois de 1914 à 1920 et à ce moment-là le but c'était pour emprisonner les Canadiens d'origine allemande ukrainienne ou slave ensuite de 1939 à 1945 la deuxième guerre mondiale et c'était pour emprisonner les Canadiens d'origine japonaise et confisquer leurs biens donc ça c'est les deux fois mais il y a eu une troisième fois et il y a quelque chose ici mes collègues québécois lorsque je vais vous parler de la crise d'octobre la seule fois où la loi sur les mesures de guerre a été utilisée pour une crise nationale c'était au Québec et je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de la crise d'octobre alors on est en octobre 1970 et il y a eu une appréhension en fait d'insurrection par un groupe qui s'appelait le Front de libération du Québec le FLQ alors qu'il était un groupe d'indépendantistes et ce qui s'est produit c'est qu'ils ont ils ont kidnappé un diplomate anglais ils ont aussi kidnappé le ministre du travail de l'époque qui malheureusement a été trouvé mort quelques semaines plus tard avec des signes de torture etc. c'était la panique à Montréal au Québec et à ce moment-là le maire de Montréal et le premier ministre du Québec sont allés voir le premier ministre du Canada le papa de Justin parce qu'à l'époque c'était Pierre-Éliott Trudeau qui était le premier ministre alors pour lui demander pour les écouter pouvez-vous mettre en application les mesures d'urgence et M. Trudeau le premier ministre à l'époque alors a accepté ce qui s'est produit c'est que très rapidement il y a 8000 soldats qui sont débarqués à Montréal il y a à peu près 450 plus de 450 personnes qui ont été appréhendées il y avait des couvre-feux il y avait toutes sortes de choses et en fait le décret suspendait les libertés civiles permettait aux policiers d'arrêter toute personne soupçonnée d'avoir des liens avec le Front de libération du Québec donc avec le FLQ c'était beaucoup à ce moment-là c'était des syndicalistes beaucoup des artistes des leaders syndicaux quoi que ce soit la majorité de ces gens-là ont été relâchés par la suite mais c'est une loi et je vous dirais c'est une époque qu'on appelle c'est une époque sombre de Montréal et du Québec mais cette loi-là elle était très contestée parce qu'elle donnait des pouvoirs quasi limités par rapport aux arrestations par rapport aux perquisitions ou quoi que ce soit et pendant bien des années il y a eu beaucoup de critiques et si jamais ça vous intéresse vous n'avez qu'à googler crise d'octobre 70 vous allez voir encore aujourd'hui on voit des gens et régulièrement on voit des articles à chaque fois qu'il y a l'anniversaire de la crise d'octobre beaucoup vont s'exprimer sur le sujet mais elle a été abrogée en 1988 alors c'était quand même long entre 70 et 88 et elle a été remplacée par justement la loi sur les mesures d'urgence qui confère des pouvoirs beaucoup plus limités et spécifiques au gouvernement en cas de crise alors je vais vous en parler de cette loi-là mais évidemment comme je vous dis on a heureusement heureusement qu'elle n'a jamais été encore et j'espère qu'on n'en aura pas besoin mais alors c'est également une loi de compétence fédérale et qui vise quatre situations ça vise les sinistres bon ça c'est les catastrophes naturelles maladies pollutions bon c'est pas en matière de terrorisme je vais sauter par dessus lorsque ça vise les sinistres ça vise aussi quelque chose qu'il appelle l'état d'urgence je vais vous donner la définition bientôt l'état de crise internationale et l'état de guerre mais l'état de guerre ça vise un conflit direct entre états ou une insurrection armée interne encore si on parle de ce qui se passe présentement en matière de terrorisme si on ne parle pas d'un état de guerre on entend souvent bon c'est la guerre contre le terrorisme ou quoi que ce soit bon c'est pas parce que ça s'appelle l'état islamique que c'est un état au niveau de l'état de guerre donc je vais me concentrer sur les deux autres situations qui sont visées et je vais vous lire la définition de ce qu'est l'état d'urgence il dit c'est une situation de crise causée par des menaces envers la sécurité du Canada d'une gravité telle qu'elle constitue une situation de crise nationale évidemment les menaces envers la sécurité du Canada qu'est-ce que ça vise ça il y a une définition qui vient d'une autre de nos lois au Canada et la définition c'est activité qui touche le Canada ou s'y déroule et vise à favoriser l'usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes et des biens dans le but d'atteindre un objectif politique religieux ou idéologique au Canada ou dans un état étranger donc moi je pense que justement avec ce qui si on connaissait des attentats de l'ampleur que vous avez connu en France qu'on pourrait tomber dans l'état d'urgence l'autre aussi qui était visé ça s'appelle l'état de crise internationale pour lequel il y a une définition situation de crise à laquelle sont mêlés le Canada et un ou plusieurs autres pays à la suite d'actes d'intimidation de coercion ou de l'usage effectif ou humainant de force ou de violence grave et qui est suffisamment grave pour constituer une situation de crise nationale je pense encore une fois ce qui se passe présentement que ce soit avec l'état islamique ou avec d'autres groupes je pense qu'on pourrait tomber dans cette dans cette catégorie-là je pense que ces deux choses-là pourraient être décrétées et juste pour vous parler un petit peu de la loi sur les mesures d'urgence c'est que ces quatre états-là alors il y a une gradation non seulement dans la gravité des crises mais dans l'importance des pouvoirs conférés donc si c'est un cas de cynisme c'est beaucoup plus limité quand on arrive dans la deuxième catégorie les pouvoirs sont un peu augmentés jusqu'à l'état de guerre il y a aussi tout un suivi parlementaire qui est prévu il y a des durées maximales aussi alors en matière de il y en a c'est plus de 30 jours ça peut être 60 jours évidemment même s'il y a des durées maximales il y a la possibilité de proroger de modifier d'abroger et le gouverneur en conseil lorsqu'il déclare un de ces états-là il doit avoir et c'est une expression que les juristes sont connus bien quand même des motifs raisonnables de croire on n'est pas sur des soupçons sur des peut-être c'est quand même les motifs raisonnables de croire qu'il doit justifier ils ont aussi créé un mécanisme d'indemnisation alors pour ceux qui vont subir soit des dommages corporels ou des dommages matériels par des actes posés en application de la loi et la personne qui n'est pas contente justement ou qui n'est pas satisfaite de l'indemnisation il y a même une possibilité d'aller en appel par rapport au montant indemnisé ensuite il y a le fait que dans cette loi-là le fédéral même si c'est une loi fédérale doit consulter les provinces alors si c'est une situation qui se passe uniquement au Québec il doit consulter la province de Québec si c'est partout au Canada il doit consulter toutes les provinces et il y avait une des choses aussi que je trouve importante et on voit qui est très différente de la loi sur les mesures de guerre c'est que dans le préambule même il y a une phrase que j'aimerais vous lire ça dit qu'en appliquant de pareilles mesures le gouverneur en conseil sera sujet à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Déclaration canadienne des droits et aurait à tenir compte du pacte international relatif aux droits civils et politiques notamment ce qui concerne ceux des droits fondamentaux auxquels ne saurait être porté à tête même dans les situations de crise nationale donc c'est quand même très révélateur quand on voit qu'une phrase la sorte est dans le préambule d'une loi alors moi je vois une grande différence entre la loi sur les mesures de guerre et ce qu'ils ont fait justement avec la loi sur les mesures d'urgence maintenant je vais passer à l'autre section qui est l'évolution des modifications législatives je dois vous dire qu'au lendemain du fameux 9-11 le 11 septembre 2001 le Canada je dois dire le Canada s'est réveillé les affaires de terroristes ça se passait pas mal loin pas mal ailleurs on n'avait pas eu je pourrais dire je m'excuse de mes anglicismes à dealer on peut dire avec ce genre de situation là quand les incidents sont arrivés là on s'attend c'était nos voisins c'était tout proche c'était à côté et à ce moment là le Canada a dû regarder mais est-ce qu'on a une qu'est-ce qu'on a dans notre législation nous si quelque chose de la sorte arrive alors ils se sont rendus compte que les lois étaient 18 et afin aussi de se conformer à leurs obligations internationales en tant que membre de l'ONU l'ONU a décrété la résolution 1373 alors que les pays membres doivent incorporer dans leurs droits justement des mesures pour combattre le terrorisme alors ils se sont dit mon Dieu on doit faire quelque chose donc pour vous dire il y a beaucoup de gens je pense qui ont travaillé très fort parce que suite au comme je vous disais au 11 septembre il y a une loi qui s'appelle la loi antiterroriste qui a été sanctionnée le 18 décembre 2001 puis entrée en vigueur le 24 décembre 2001 et on parle quand même et c'était des modifications majeures alors ça a modifié le code criminel et une série d'autres lois je vais parce qu'on a quand même une limite de temps alors je vais me concentrer sur les modifications alors au code au code criminel c'est qu'ils ont créé en fait un chapitre dans le code criminel qui n'existait pas et dans lequel ils ont créé des infractions en matière de terrorisme mais évidemment on ne fait pas juste créer des infractions donner des concepts de base des définitions c'est quoi une activité terroriste c'est quoi un groupe terroriste qu'est-ce qui est une infraction de terrorisme on a prévu aussi des pouvoirs de saisie de blocage de confiscation on a aussi permis la création d'une liste je vais revenir plus tard d'entités considérées comme terroristes on a facilité l'écoute électronique alors il y a tout ce chapitre là qui a été rajouté comme je vous dis je vais me concentrer présentement pour les infractions de terroristes donc qui ont créé alors évidemment il y a eu des infractions spécifiques au financement du terrorisme de fournir des biens ou des services à des fins terroristes de participer à une activité d'un groupe terroriste et croyez-moi on pourrait avoir une discussion d'à peu près trois heures simplement sur c'est quoi participer il y a facilité une activité terroriste il y a le fait de charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste ou à une activité terroriste d'héberger ou de cacher une personne qui s'est livrée à une activité terroriste et aussi et là c'est important un acte criminel donc peu importe lequel qui est commis au profit sous la direction d'un groupe terroriste ou en association avec lui et simplement pour vous donner un exemple donc il y a les infractions strictes de terrorisme que je vous ai lu par avant mais peu importe une infraction à n'importe quelle loi canadienne ou au code criminel je vais vous donner un exemple bien concret dans un dossier que j'ai eu il y avait un jeune homme qui pour financer son voyage son billet d'avion pour se rendre en Syrie pour rejoindre l'état islamique alors il a fait un vol qualifié dans un magasin avec un couteau alors pour avoir saisir la caisse alors l'accusation a été d'avoir commis un vol qualifié en association avec un groupe terroriste donc ça pourrait être une fraude qui est commise ça pourrait être des voies de fait donc il ne faut pas juste les gens pensent on a juste les infractions qui sont rajoutées dans le chapitre non c'est peu importe l'infraction si on est capable de faire la démonstration que c'est en association avec un groupe terroriste il y a aussi eu et je trouve intéressant par la suite une infraction qui a été créée en fait c'est un peu comme notre infraction de méfait public faire entreprendre une fausse enquête alors il y a des gens qui pour toutes sortes de raisons parce qu'ils n'aiment pas leur voisin leur ex ou quoi que ce soit décident de porter une fausse plainte à la police et il y a eu en matière de terrorisme on me dit ça réagit les policiers quand on dit mon voisin s'apprête à faire telle chose ou telle personne alors il y a eu plusieurs dossiers où des gens ont rapporté des faits en disant parce qu'ils n'aimaient pas comme je vous disais ça peut être un ancien collègue ça peut être un ancien patron un ancien voisin j'ai déjà eu dans un dossier en fait je vais le dire en québécois mais après ça je vais vous donner la traduction le nouveau chum de mon ancienne blonde ça c'est le nouveau petit copain alors de son ex-copine alors des choses comme ça disant qu'ils s'apprêtent à aller mettre une bombe ou dans une ambassade quelconque alors vous pouvez vous imaginer quand les policiers reçoivent un appel de la sorte ou dire que ce sera le premier ministre ou qu'il y a une bombe qui va être mise dans le métro je peux vous dire que le surtemps il ne regarde pas ça tout le monde travaille c'est du 24 sur 24 c'est des sommes des ressources monétaires humaines énormes et quand la personne le fait sachant que ce n'était pas vrai alors il n'y avait pas vraiment d'infraction spécifique à ça alors ils ont créé cette infraction-là qui s'appelle le faire craindre des activités terroristes alors au niveau des comme je vous dis ça c'était la première série donc les grosses modifications qu'il y a eu par la suite on a eu en 2013 une autre grosse modification ils ont appelé ça la loi sur la lutte contre le terrorisme qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et je dois dire que j'ai déjà fait le commentaire à d'autres personnes je me rends compte que nos lois sont toujours en réaction à quelque chose alors il y a eu le 11 septembre on a eu la loi antiterroriste maintenant autant au Canada que partout ailleurs il y a le fameux phénomène des appeler ça les combattants étrangers les voyageurs à risque qui sont habituellement des jeunes qui veulent quitter pour aller rejoindre bon la dernière mode le groupe le plus le plus populaire si je peux dire ainsi c'est l'état islamique mais parfois c'est d'autres groupes ça peut être des 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 moi je pourrais dire on voit en tout cas au Canada on voit ça beaucoup plus les premières les premières séries de personnes qui ont quitté c'était vraiment 2012 2013 ça se continue ça va en accentuant alors il y avait donc ces jeunes parce que je dois dire que tous les dossiers que j'ai vu de cette nature-là ça concerne des jeunes gens pas juste des jeunes hommes des jeunes hommes mais des jeunes filles qui souvent ils sont dénoncés par quelqu'un des fois il peut y avoir une information qui vient d'une agence on réussit la police réussit à intervenir avant qu'ils aient quitté il y en a d'autres on ne l'a pas su ils ont quitté ou ils ont quitté puis ils reviennent etc. alors est-ce qu'on avait vraiment qu'est-ce qu'on avait comme outil alors je peux vous dire qu'une de mes collègues à Toronto c'était un individu qui qui lui voulait aller rejoindre Al-Shabaab en Somalie finalement bon il a été arrêté auparavant et là elle me disait bon quelle sorte d'infraction qu'on peut porter alors à ce moment-là il y avait que la première série dont je vous ai parlé donc il y avait la participation aux activités terroristes mais il ne s'était pas rendu parce qu'il a été intercepté auparavant alors là elle s'est dit bon mais je ne peux pas l'accuser d'avoir participé il ne s'est pas rendu donc elle s'est dit bon comme toute infraction au code criminel on peut toujours accuser d'une tentative de donc elle a utilisé tentative de participer où ça fait une différence c'est lorsqu'on utilise la tentative la peine maximale peut juste être la moitié que pour le crime donc si participer aux activités d'un groupe terroriste la peine maximale est 10 ans si on accuse de tentative c'est de 5 ans finalement il y a eu ce procès-là mais comme je vous dis je reviens au phénomène qui est bon que des gens veulent quitter pour aller combattre dans d'autres pays ça a toujours existé que ça soit mondial pour un même conflit et qu'on voit des jeunes que ce soit d'Australie de France du Québec peu importe les pays qui sont tous d'ailleurs radicalisés par la même propagande je peux vous dire je vois le contenu des ordinateurs et des iPhones etc. de ces jeunes-là et c'est la même chose qu'on voit tout le temps alors pour répondre à ça c'est là que le 24 il y a une loi qui a été sanctionnée en avril 2013 et en application depuis juillet 2014 et qui a créé quatre nouvelles infractions alors évidemment lorsqu'ils font des modifications ils en profitent de faire des corrections à d'autres lois mais je vais sauter par-dessus ça pour maintenir aux quatre infractions qu'ils ont créées alors quitter ou tenter de quitter voyez-vous alors c'est dans le même quitter ou tenter de quitter le Canada pour participer à une activité d'un groupe terroriste pour faciliter une activité terroriste pour commettre une infraction au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste ou en association avec ou quitter ou tenter de quitter ou tenter de quitter le Canada pour commettre une infraction constituant une activité terroriste alors c'est en vigueur simplement depuis 2014 et moi je peux vous dire que tous les dossiers que j'ai présentement j'ai porté au moins une de ces accusations-là donc je pense que c'était un besoin qui a été qui a été adressé et on va espérer que ça va aller en diminuant mais ça ne semble pas pour maintenant aller en en diminuant donc on se sert de ces nouvelles dispositions-là ensuite la dernière modification c'était ça s'est appelé alors pas très originale ils ont dit la loi antiterroriste de 2015 alors ils l'ont appelée comme ça alors elle a modifié une série de lois entre autres et je le mentionne parce qu'il y a quand même eu plusieurs gens qui critiquent ces dernières modifications-là mais elle a modifié oui le code criminel elle a modifié aussi la loi sur le service canadien du renseignement de sécurité alors en les accordant beaucoup plus de pouvoir mais au niveau de ce qui touche à mon travail à moi comme procureur c'est qu'il y a eu la création d'une nouvelle infraction il y a une infraction qu'on n'avait pas c'était l'infraction de propagande alors de ce qu'on appelle préconiser ou fomenter la perpétation d'infractions de terroristes on n'avait pas ça dans notre législation et la majorité des pays avaient ça parce qu'il y a des gens qui ne commettent pas mais qui incitent et qui mettent de la propagande en ligne et on le sait dans ce domaine-là à peu près je vous dirais la majorité de la preuve qu'on retrouve c'est ce qui se trouve dans les ordinateurs dans les téléphones et c'est cette propagande alors ce nouvel article-là je dois vous dire n'a pas encore été il n'y a personne d'accusé au Canada c'est quand même tout nouveau mais on n'a aucun dossier présentement avec ça et j'ai bien hâte de voir ce qui va ce qui va se passer parce qu'il y a des gens qui sont critiques parce qu'ils trouvent que la formulation de l'article est beaucoup est beaucoup trop large et je vais vous mentionner de toute façon que c'est ça s'est émis vous savez en petite parenthèse on a été sous un gouvernement conservateur pendant 10 ans c'était M. Harper notre premier ministre qui était très c'était un gouvernement qui a beaucoup beaucoup de lois très law and order instauré des peines minimum de faire beaucoup de lois donner plus de pouvoir aux policiers ou quoi que ce soit et entre autres cette dernière loi-là pour donner des outils alors aux joueurs qui s'attaquent aux terroristes et dont cette infraction-là maintenant on a le gouvernement libéral alors le fils de Pierre-Elliott Justin qui est fort populaire d'ailleurs qui est M. Selfie qui lorsqu'il se déplace est comme une rockstar mais alors une des choses qu'il a dit c'est qu'il a dit que son gouvernement était pour revoir cette loi-là ça n'a pas encore été fait il a mandaté la ministre de la Justice donc qu'est-ce qui va se passer j'en ai aucune idée mais elle existe il y a aussi eu certaines modifications aussi à des fardeaux de preuve et là on m'avait dit le mot fardeau de preuve c'est quoi le terme la charge alors le niveau vous savez pour porter des accusés pour que quelqu'un soit déclaré coupable au Canada ça prend une preuve hors de tout doute raisonnable mais il y a certaines autres choses dans le code où c'est une prépondérance des probabilités il y a des motifs de soupçonner des motifs raisonnables de crainte il y a eu certaines modifications aussi certaines choses mais jamais pour des accusations ça sera toujours hors de tout doute raisonnable alors ça ce sont les outils qu'on a comme je vous dis pour restreindre les libertés bien évidemment lorsqu'on porte des accusations contre un individu et souvent en matière de terrorisme ce qui va arriver c'est qu'on va s'opposer à la remise en liberté à cause du danger la majorité des gens sont gardés en détention en attendant leur procès très peu sont remis en liberté et jusqu'à maintenant il y a eu plusieurs contestations constitutionnelles de ces infractions-là il y a des dossiers évidemment qui se sont rendus jusqu'à la à la cause suprême que ce soit au niveau de la définition de c'est quoi une activité terroriste ou quoi que ce soit ça a été sauvegardé par les tribunaux et jusqu'à maintenant les peines qui ont été imposées sont des peines qui sont sévères mais mis à part des accusations c'est pas dans chaque cas que c'est bon parfois on peut pas porter d'accusation pour X raisons vous savez dans ce domaine-là aussi il y a moi pour porter une accusation je dois être capable de faire mon procès en public dans une salle de cours parce que nous c'est vraiment l'exception le huis clos puis le huis clos bien évidemment l'accusé est là et son avocat quand on est dans ce domaine-là on touche souvent aussi des fois du renseignement du renseignement qui vient d'agences de sécurité du intelligence comme ils disent ou du renseignement qui vient d'autres pays et dont je ne peux pas me servir publiquement que je pourrais jamais divulguer ça c'est un exemple il y a parfois aussi le fait qu'il y a des individus vous savez de vouloir quitter le Canada pour aller en Syrie ce n'est pas un crime alors il faut faire la preuve de qu'il voulait aller participer à des activités terroristes donc faire la preuve de c'est quel groupe terroriste des fois ce n'est pas là qu'est-ce qu'il voulait aller faire au juste aussi alors des fois c'est là que c'est difficile mais il y a d'autres mesures qui existent justement et dont on se sert puis je pense c'est je voulais partager qui sont peut-être beaucoup moins restrictives que des accusations mais qui sont des outils qui se sont avérés fort utiles alors une des choses qui étaient prévues au code criminel et ça c'est dès les modifications justement de 2001 c'est la possibilité de saisir de bloquer de confisquer des biens reliés à des activités ou à un groupe terroriste est-ce que c'est quelque chose de nouveau bien non ça existe depuis en matière de stupéfiants de crimes organisés d'ailleurs je dois vous dire avant d'être dans depuis 2007 que je travaille en matière de sécurité nationale mais je travaille en matière de stupéfiants et de crimes organisés et je dois vous dire que souvent ce qui était beaucoup plus qui faisait beaucoup plus mal comme on dit ce n'était pas les quelques années de prison mais c'était lorsqu'on confisquait les maisons des sommes d'argent les bateaux les motos les autosports les scies toutes les bébelles comme on dit qui s'agètent et alors c'est souvent ce qui faisait mal dans ces dossiers-là mais il y a eu une différence alors en matière terroriste donc ils se disent on va permettre qu'elle a saisie des blocages des confiscations mais là où je vais vous dire qu'il y a une grosse différence c'est que pour tous les autres crimes lorsqu'on veut confisquer des biens on va prendre l'exemple du trafiquant de stupéfiants ou du moteur ou du mafioso ou quoi que ce soit alors on peut bloquer des biens parce qu'on ne veut pas qu'ils s'en débarrassent jusqu'à tant qu'il y ait la fin des procédures mais c'est uniquement lorsqu'il y a eu une condamnation pour un crime qu'on peut confisquer des biens alors en matière terroriste on peut saisir bloquer et confisquer des biens sans même qu'il y ait dépôt d'accusation alors non seulement on n'a pas besoin de condamnation même pas besoin de dépôt d'accusation et une des choses qui est intéressante c'est le fardeau de preuve aussi quand je vous ai dit pour être condamné c'est hors de tout doute raisonnable donc par le temps qu'on arrive à la confiscation il y a déjà une condamnation hors de tout doute raisonnable alors ici c'est sur une une prépondérance des probabilités des motifs raisonnables de croire alors donc c'est un fardeau qui est moindre j'ai eu l'occasion d'avoir un dossier justement en matière de financement terroriste donc on a quand même essayé ces dispositions-là et les gens même les avocats qui étaient au dossier en défense m'ont dit mais voyons je ne peux pas confisquer sans accusation j'ai dit oui oui va lire 83.14 on n'a pas besoin d'avoir de condamnation même les juges étaient un peu surpris de voir que c'est de cette nature-là est-ce que je m'attendais à une contestation constitutionnelle je dois honnêtement vous dire que oui il n'y en a pas eu dans le dossier que je me suis occupée est-ce qu'il risque d'y en avoir un dans le futur je peux m'imaginer que oui parce que il y a quand même cette différence-là donc on n'a pas vu si ça va fonctionner ou si ça va être sauvegardé mais je pense que ce ne serait pas frivole à un moment donné qu'il y ait un débat là-dessus alors cette saisie je me disais blocage confiscation donc il y a toutes les étapes une des choses aussi qui est différente c'est qu'habituellement donc je vais faire le parallèle avec les dossiers en matière de stupéfiants on se retrouve au niveau de la cour ce qu'on appelle la cour du Québec au niveau de la cour provinciale si on peut dire et habituellement et les accusations se font là et les confiscations et les saisies il y a certains dossiers lorsqu'ils vont devant jury juger jury ils vont se retrouver à la cour supérieure et tout va se faire à ce niveau-là en matière de terrorisme lorsqu'on porte des accusations c'est à la cour du Québec si la personne choisit d'être jugée devant un juge seul ou c'est à la cour du Québec s'il va être jugé jury c'est à la cour supérieure pour les saisies blocages et confiscations je ne sais pas pourquoi mais ils ont décidé que tout ça se ferait à la cour fédérale alors c'est un régime c'est un tribunal qui est différent alors même je dois vous dire que lorsqu'on était arrivés moi et mon collègue de Toronto on avait joint les dossiers de financement terroriste puis on disait mais voyons ce n'est pas nous autres qui font ça c'est la cour du Québec c'est la cour supérieure non, non, non c'est nouveau le juge a pris son code criminel il dit mais jamais qu'on touche à ces matières-là alors c'est c'est ce qui a été prévu par le législateur donc on voit qu'il y a un régime quand même différent alors je vais simplement dire aussi que c'est tout ce qui était prévu autre par exemple exemple la protection des laitières qui peuvent intervenir de nommer un administrateur pour gérer les biens toutes ces choses-là ça existe aussi c'est pas parce que c'est en matière terroriste que les laitières n'ont pas de droit alors dans un cas d'ailleurs où on pense le dossier vous êtes peut-être familier avec les tigres tamoules au Sri Lanka le nom du groupe le LTTE évidemment il y a une grosse grosse diaspora tamoules au Canada sont emmenés au Canada à la fin des années 80 et un des dossiers dans lequel justement j'ai travaillé c'était le World Tamou Movement ou l'organisation tamoules mondiales pour certaines raisons alors il y avait une enquête policière aussi pas seulement à Montréal mais à Toronto ailleurs au Canada parce que clairement il y avait des gens la preuve démontrait qu'ils ramassaient de l'argent si on peut dire pour envoyer au tigres tamoules et pour des raisons que je ne peux malheureusement pas partager avec vous on n'a pas pu porter d'accusation et les policiers me disaient là on ne peut pas accuser personne ben on ferme le dossier alors j'ai dit non non on ne ferme pas le dossier alors il y a autre chose dans le code quand je vous dis qu'il faut servir des outils alors j'ai dit regardez ce qu'il y a en matière terroriste parce que tout le monde eux autres ont souvent travaillé soit au stupéfiant ou ailleurs ils se disent ben ça prend une condamnation pour faire des confiscations non 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 on va ouvrir le code il y a une disposition il n'a jamais servi il faudrait peut-être casser RVC alors on a réussi justement parce qu'il n'y a pas besoin de condamnation on avait assez de preuves pour établir le fardeau pour la confiscation et pour un dossier en matière de financement du terrorisme j'ai dit c'est quoi l'important est-ce qu'on pourrait accuser des gens c'est un petit peu comme en matière de stupéfiants on accuse 10 personnes il y en a 10 autres qui les remplacent ça se continue le financement se continue à ce moment-là alors qu'est-ce qui est important c'est d'arrêter il faut arrêter la machine il faut arrêter que l'argent se rende alors en procédant justement à des blocages confiscations c'est des sommes d'argent il y a eu des percussions il y avait des boîtes et des boîtes et des boîtes de propagande il y avait aussi ça ce qui a fait le plus mal l'endroit il y avait une maison en fait c'est qui allait à leur place d'affaires où tout se déroulait alors on a pu saisir cette demeure-là qui a été revendue par la suite par plusieurs centaines de milliers de dollars c'est dans un beau quartier d'ailleurs de Montréal je dois dire que les acheteurs ont sûrement fait enlever le monument qu'il y avait en avant qui disait association des tigres tamoul mais c'était ça a quand même donc ça a fait mal justement à cette association-là alors je pense que c'est un outil qui peut être fort utile ensuite on a quelque chose qui s'appelle la liste la liste des entités terroristes ça c'était créé justement en 2001 alors c'est une liste établie par règlement par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de la sécurité publique et de la protection civile et je veux simplement vous lire certaines choses si le gouverneur en conseil a des motifs raisonnables de croire donc vous voyez ce que moi je dis faire d'autres preuves de charges que sciemment l'entité s'est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste il a participé ou il a facilité ou que sciemment l'entité agit au nom d'une entité visée sous sa direction ou en collaboration avec elle alors cette fameuse liste-là qui est établie alors c'est prévu dans le code criminel je dois vous dire qu'il y a une possibilité de contrôle judiciaire justement de l'inscription à cette liste-là et c'est pas parce qu'on est mis sur la liste on va dire le groupe ABC Hezbollah on va dire Al-Qaeda peu importe le groupe qui est mis là c'est pas parce que vous êtes sur la liste que vous restez sur la liste à Vitam Eternam à tous les deux ans preuve doit être faite que le groupe demeure sur la liste et pourquoi vous savez il y a des groupes je prends l'exemple d'Ezbollah il y a des groupes qui sont pas juste ils ont pas juste un bras terroriste ils ont un bras politique ils ont un bras social ils ont un bras communautaire et c'est pour dire qu'il y a des groupes qui peuvent maintenant décider qu'ils ne commettront plus d'activité terroriste mais que ça va être simplement encore une fois mon anglais c'est la wing comme on dit l'aile politique alors il y a cette obligation là de toujours faire la preuve justement que le groupe ABC rentre dans ce cadre là que je viens de vous lire et devrait demeurer sur la liste juste pour vous dire présentement la liste canadienne il y a présentement 54 entités qui sont inscrites dans cette liste là qui est très facilement consultable d'ailleurs ça se retrouve sur le site web de sécurité publique Canada et une des choses je pense qui est intéressante on se dit bon ça donne quoi d'avoir mis un groupe sur la liste une des choses c'est que si vous êtes si votre groupe parce qu'il n'y a pas juste des groupes je dirais de l'étranger qui sont sur la liste parce que qu'est-ce qu'on a fait aussi avec notre fameux organisation Tamoul mondiale alors le World Tamoul Movement qui est établi au Canada alors on n'a pas pu les accuser on a fait les blocages les confiscations et aussi ils ont été mis parce qu'avec la preuve qui avait été accumulée ils ont été mis sur cette liste là une des conséquences c'est que personne ne peut faire affaire c'est une infraction de faire affaire avec un groupe qui est sur la liste donc ils ne peuvent pas ouvrir un compte de banque ils ne peuvent plus louer la salle communautaire qu'ils louaient pour faire leurs activités si vous faites affaire avec un groupe terroriste alors c'est vous qui allez subir les conséquences puis il y a des infractions aussi pour ça donc ça les empêche aussi de fonctionner cette fameuse liste là donc ça a cet avantage là maintenant quel avantage ça a pour moi dans mon travail je peux vous dire que quand on m'assigne un dossier tout de suite je vais voir c'est quoi le nom du groupe et là je me dis je connais la plupart des groupes qui sont sur la liste mais je consulte la liste pour voir parce que la différence est la suivante évidemment lorsqu'on porte des accusations que quelqu'un a participé à des activités d'un groupe terroriste ou qu'on veut faire une confiscation parce que c'est relié à un groupe terroriste mais c'est un élément de l'infraction ce groupe là alors si c'est un groupe sur la liste la durée de ma preuve au tribunal je dirais 23 secondes parce que c'est une entité c'est un groupe qui est sur la liste si jamais mon confrère mon cher confrère mon collègue de la défense m'a dit je ne veux pas l'admettre mais il n'y a aucun problème je dépose la gazette du Canada qui l'a mis sur la liste comme je vous dis le temps que je le dise la greffière le note 23 secondes preuve est faite dans un cas où le groupe n'est pas sur la liste là je commence à avoir mal à la tête quand je me rencontre et je me dis oh non qu'est-ce qui se passe à ce moment là il va falloir faire la preuve que ce groupe là rentre dans la définition de ce qui est un groupe terroriste donc c'est une entité dont une des activités est de commettre des activités terroristes ça ça a de l'air simple je vais vous dire ça ne l'est pas ça prend quoi ça prend des historiens ça prend des témoins experts ça prend alors pour les policiers de ramasser cette preuve là puis je peux vous le dire parce que je l'ai vécu avec le mouvement tamoule mondial parce que j'avais une partie des allégués qui étaient avant qu'ils soient mis sur la liste donc il fallait faire cette preuve là et faire cette preuve là à la cour ce n'est pas simple il y a un autre dossier de terrorisme au Québec où l'individu était accusé d'avoir fait des choses en association avec un groupe terroriste et je peux vous dire que ça a pris il n'y avait même pas d'experts au Canada sur ce fameux groupe là ça a pris des experts d'étrangers c'est des souvent évidemment c'est des coûts c'est des coûts pour la société pour tout le monde pour l'État donc moi je suis une grande fan de la liste je peux vous le dire et de plus en plus mes dossiers présentement c'est des groupes qui sont sur la liste et je dis aux gens qui s'occupent de faire la preuve de ne jamais oublier de voir s'il y a assez de preuves accumulées pour mettre d'autres de ces groupes sur la liste vous voyez que je l'aime bien cette liste elle facilite mon travail et le travail des policiers de beaucoup alors et quand on regarde aussi quand on consulte et en passant j'avais une présentation ici PowerPoint je sais qu'il va être distribuée à ceux qui sont intéressés j'ai mis des exemples et donc on voit aussi tous les autres noms du groupe alors il y a certains groupes avec toutes sortes d'appellation leurs noms ont changé prenez l'État islamique je vais vous dire le paragraphe il est ça de long de tous les noms qu'ils ont eu tous les noms qu'ils ont utilisé c'est quoi l'ISIS ISL l'EI tous ces noms alors tout est inscrit à ce moment-là et il y a une description du groupe il y a la date à laquelle ils ont été mis sur la liste et la date de la dernière mise à jour alors j'ai regardé et là je vois 20 novembre 2014 j'espère que d'ici le 20 novembre 2016 ils vont demeurer sur la liste sinon je vais commencer à avoir mal à la tête alors l'autre chose c'est un autre outil qui existe ce sont des mesures préventives en fait ce sont des engagements et encore une fois ici il y a quelque chose donc c'est un engagement de ne pas troubler de ne pas troubler l'ordre public mais en matière de terrorisme ce genre d'engagement-là existait dans notre code criminel qu'on utilisait si on a des motifs de crainte que des blessures soient causées à quelqu'un si on a des motifs de crainte que des enfants de moins de 14 ans risquent d'être agressés le pédophile récidiviste ou quoi que ce soit alors ces espèces de peace bond ou engagement existent aussi quand on a des motifs de crainte que quelqu'un commette une infraction de terrorisme et ce genre je vais vous lire parce qu'il y a une modification du fardeau de preuve charge alors auparavant c'était quiconque a des motifs raisonnables de crainte qu'une personne commette une infraction de terrorisme peut avec le consentement du procureur général déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale écoutez bien la nuance qui était arrivée de 2015 quiconque a des motifs raisonnables de crainte la possibilité qu'une personne commette donc pas qu'elle commette la possibilité alors lorsqu'on a vu cette modification là évidemment c'est pas ce genre de fardeau là est pas habituel dans notre système il y a eu un dossier dans l'ouest canadien où quelqu'un a contesté devant les tribunaux et ça a été sauvegardé ce motif raisonnable de craindre la possibilité mais qu'est-ce que c'est ces fameux 810 alors comme je vous dis c'est une mesure préventive on veut que quelqu'un signe un engagement à sortie de condition pour une certaine période pour la première première fois que quelqu'un fait ça la période maximale c'est 12 mois donc ce n'est pas une accusation criminelle il faut avoir donc c'est des motifs raisonnables de craindre la possibilité donc je suis pas à hors de tout doute raisonnable c'est pas pour des infractions du passé c'est prospectif donc quand et la raison je vais faire une parenthèse ici il y a des dossiers ou les policiers pour des actes du passé donc quelqu'un qui a commis on enquête une infraction du passé on a passé de preuves pour porter des accusations et combien de fois je me faisais ben tu ferais un 810 ben non un 810 c'est pas pour le passé c'est prospectif est-ce que vous avez des motifs de craindre cette personne-là s'apprête à commettre vous avez la possibilité qu'il commette c'est pour le futur alors c'est donc vous pouvez vous imaginer dans des cas de jeunes quand on a des motifs de craindre qu'ils quittent c'est dans ces cas-là moi je peux vous dire que je m'en suis servi ce qui est aussi intéressant c'est pas pour qu'on fasse un procès puis qu'il y ait des procédures encore une fois qui durent et qui durent c'est qu'il y a une audience rapide qui est fixée le oui dire est admissible ça j'aime ça aussi c'est comme un peu les mêmes règles qu'on a aux enquêtes sur remise en liberté alors je n'ai qu'à mettre un policier qui est au courant du dossier et puis qui peut venir nous expliquer pourquoi il a des motifs raisonnables de craindre on n'est pas obligé d'amener et de faire une preuve en vertu de la loi de la preuve ou quoi que ce soit le juge pour donner donc quand il entend les motifs s'il est convaincu que ce policier-là a des motifs raisonnables de craindre la possibilité il peut imposer un certain nombre de conditions pour une période de 12 mois si la personne refuse de signer les conditions il pourrait incarcérer l'individu jusqu'à une possibilité de 12 mois alors ça c'est ce qui est prévu dans la loi maintenant on va dire les vraies choses dans la vraie vie ce qui s'est passé dans ces dossiers-là où ce qu'on a voulu faire c'est des mesures préventives c'est qu'il y a un accord avec l'avocat de la défense et l'avocat de la couronne sur les conditions et la personne jusqu'à maintenant moi dans mes dossiers pas tombe bien ils ont décidé de signer les conditions donc c'est beaucoup plus au niveau de la négociation des conditions entre la défense et la couronne et d'autant plus qu'on fournit comme poursuite à la défense le policier sur quoi il se fonde les motifs raisonnables de craindre je lui donne toute la preuve au soutien de ça donc ça lui permet d'analyser donc il se dit ça ne me donne rien puis la dernière chose que je veux c'est justement de faire un spectacle dans la salle de cours avec tous les journalistes puis que ça soit dans tous les journaux demain matin j'ai vu tes motifs ton policier s'il vient témoigner avec ça souvent va être d'accord et là on a eu une discussion d'ailleurs hier Paul me demandait mais quel genre de conditions vous y mettez dans ces cas-là il y a des conditions habituelles on veut que quelqu'un soit chez lui entre telle heure puis telle heure il ne contacte pas tel individu qui ne puisse pas se présenter à tel endroit qui dépose son passeport mais dans ces cas-ci c'était moi je vous dis c'était dans des dossiers où on avait des craintes que des jeunes quittent parce qu'ils voulaient aller en série combattre c'est des cas aussi où on a utilisé le bracelet GPS qu'on appelle le bracelet électronique est-ce que ça c'est 100% foolproof non c'est une garantie de plus et pour certains crimes ça empêche je ne crois pas si quelqu'un veut aller mettre une bombe l'autre côté de la rue ou dans le parc et puis aller acheter dans n'importe quel magasin how to make a bomb in your mom's kitchen moi je connais la recette par coeur je peux vous le dire pas besoin de beaucoup d'argent puis vous pouvez tout vous procurer dans les magasins mais pour faire le monitoring justement des déplacements parce qu'il y a des choses intéressantes dans ces bracelets-là que j'ai appris c'est qu'on peut limiter donc dès qu'il approche tant de kilomètres d'une frontière des aéroports des stations de train si la personne doit aller supposons à l'école ou au travail bien évidemment on ne veut pas les empêcher mais ils doivent prendre tel chemin si il dévie du chemin on a un signal tout de suite si la personne coupe le bracelet il y a un signal alors évidemment la compagnie c'est une compagnie privée d'ailleurs et dans ces cas-là c'est la GRC qui dit quand j'ai approché la GRC mais j'ai dit on ne peut quand même pas demander aux jeunes ou aux parents du jeune de payer c'est l'État qui demande ça alors le prix c'est quelques centaines de dollars 200 250 dollars par mois pour payer la compagnie il me dit je ne peux même pas payer le temps supplémentaire si je voulais le surveiller pendant un week-end ça me coûterait plus cher que ça donc dans ces cas-là les policiers ont payé comme je vous dis ces brassées-là ce n'est pas à toute épreuve j'ai appris beaucoup comme par exemple ça ne fonctionne pas dans les souterrains pour ceux qui sont allés à Montréal on a une ville souterrain on a des centres d'achat on a toutes sortes de choses des restaurants les gens peuvent se promener une journée de temps dans les souterrains alors c'est certain que c'est un problème mais dans un cas où c'est pour quelqu'un qui va prendre un avion ou un moyen de transport bien là ça peut être un outil quand même qui est intéressant donc c'est en développement je peux vous dire que dans un dossier où c'était des gens accusés d'avoir voulu quitter mais aussi qui voulaient commettre une infraction de terrorisme à Montréal les avocats de la défense d'ailleurs fort futés ont dit pour remettre mes clients en liberté on vous offre que nos clients portent le bracelet électronique la même compagnie que vous vous avez engagé dans vos dossiers alors j'ai dit vous êtes drôle hein mais j'ai dit dans votre cas vos clients sont accusés de vouloir aussi faire une bombe ici donc moi le bracelet je suis contre je suis contre le bracelet donc il y a eu un débat à la cour donc il y a des cas pour lesquels je suis d'accord des cas où je suis contre mais c'est un outil est-ce que c'est un outil qui va empêcher est-ce que ça veut dire parce que quelqu'un est sous le coup d'un 810 qui commettra pas quand même une infraction non mais c'est un comme je vous dis c'est une garantie de plus il y a un individu tout récemment qui était sous le coup d'un 810 c'est un jeune qui était connu pour vouloir justement quitter aller rejoindre l'état islamique malheureusement il n'y a pas si longtemps il est rentré dans un taxi il y avait deux engins explosifs sur lui il a fait exploser le premier heureusement le chauffeur de taxi n'est pas décédé il était gravement blessé des policiers sont arrivés rapidement et la personne est dédommée donc malheureusement non ça n'empêche pas mais dans d'autres cas où j'ai eu des dossiers où après un an d'avoir eu une série de conditions d'ailleurs aussi souvent on les enlève l'accès à l'internet ils ne peuvent pas utiliser d'ordinateur de choses de la sorte quand j'ai demandé aux policiers à la fin j'ai dit avez-vous toujours des motifs raisonnables de craindre parce que j'ai dit on peut retourner devant le tribunal demander une deuxième fois et ils m'ont dit que non parce que pendant cette année-là aussi ils ont régulièrement rencontré les jeunes les familles des jeunes les familles se sont impliquées ont voulu aider leur fils etc donc un est retourné à l'école et là j'ai eu quand je vous dis c'est l'histoire des conditions qui est une négociation on avait enlevé l'accès à l'internet parce qu'évidemment on le sait ils vont se radicaliser toujours par la propagande alors parfait alors par la propagande alors à ce moment-là on enlève l'internet et on me dit mais il veut retourner à l'université moi j'aime bien mieux qu'à l'université sauf que là on a venu à une entente qu'on peut mettre un bidule dans l'ordinateur puis on peut faire le monitoring alors rapidement je veux simplement vous dire que pour faire toutes ces choses-là en matière de terrorisme ça prend le consentement du procureur général donc c'est comme je vous dirais une garantie de plus il y a beaucoup de provinces où c'est simplement les policiers qui portent les accusations au Québec au Colombie-Britannique et ainsi qu'en partie du Nouveau-Brunswick ça prend un procureur de la couronne mais pour les infractions de terroristes c'est le consentement je peux vous dire que ce n'est pas un rubber stamp parce que je dois convaincre le procureur général c'est une personne à qui les pouvoirs ont été délégués et croyez-moi que ce n'est pas un rubber stamp on a d'autres moyens aussi au niveau des passeports des révocations de passeports d'empêcher que des passeports soient émis de les saisir le passeport d'ailleurs je vais vous le dire vous lirez tous dans vos passeports qu'ils ne vous appartiennent pas les passeports les passeports canadiens appartiennent au gouvernement canadien pour vous c'est la même chose en France alors il y a des mesures et parfois c'est une mesure très efficace parce que essayer de voyager sans passeport aujourd'hui c'est assez difficile on a aussi une liste d'interdiction de vol qui s'appelle la no fly list il y a tout un processus qui est prévu ce qui est important de vous dire parce que dans le cadre aussi de garantie des droits et libertés de chaque personne c'est que que vous soyez sur la liste d'interdiction de vol ou qu'on ait on vous ait enlevé votre passeport il y a des recours qui existent pour ces gens-là pour faire reviser les décisions j'ai wrap up assez vite merci est-ce qu'il y en a qui ont des questions à nos conférenciers alors on va aller déjeuner ou comme vous dites déjeuner alors madame la juge l'armina maître couture et maître des caries au nom des 4000 membres du barreau de Québec et au nom des collègues ici présents à Versaillais de Bordeaux de Belgique de la Roumanie et les autres que je ne connais pas encore on vous remercie beaucoup je pense qu'un colloque comme ça ça nous permet personnellement je ne travaille pas dans le domaine du terrorisme je travaille avec les autochtones il y a 11 nations autochtones au Québec et il y a 95 000 autochtones dans 55 communautés et moi je suis très sensible aux libertés fondamentales qui ne sont pas toujours respectées soit parce qu'on est une minorité ou soit en période de crise c'est ce que j'ai vécu dans ma vie et je trouve que Lynn tu le dis aussi souvent on réagit à un acte terroriste ou à une crise est-ce que c'est la solution qui nous protège de tout je ne pense pas et je pense qu'un colloque comme aujourd'hui nous permet au moins de réfléchir à la question puis d'essayer de trouver des solutions pas nécessairement qui sont répressives mais au moins d'en discuter tous ensemble alors merci à vous tous et à bientôt merci Merci.